Josiane Balasco n'a pas sa langue dans sa poche La preuve, interviewée par le quotidien régional Midi Libre mardi 5 avril, à l'occasion de son rôle dans la pièce Un chalet à Kstade, la comédienne a accepté de parler politique. Et elle n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer le quinquennat d'Emmanuel Macron, dont la politique lui a laissé un goût amer. Ce quinquennat a été parsemé de catastrophes, a estimé Josiane Balasco, sans filtre. Je ne parle même pas du début, qui a été marqué par les gilets jaunes. La comédienne âgée de 71 ans a ajouté, c'était le chaos, avec ces gens qui se faisaient abasser. Autre fait marquant du quinquennat d'Emmanuel Macron, la pandémie de coronavirus. En mars 2020, le président décrète le confinement et 67 millions de Français ont été contraints de rester chez eux pendant de longues semaines afin de freiner la propagation du Covid-19. On s'est retrouvés enfermés et, quels que soient les choix qui ont été faits par le gouvernement, ils se sont plantés au début, s'est mémoré Josiane Balasco. Elle pointe notamment du doigt le fait que, selon elle, le gouvernement a menti sur les masques. Les sondages donnent Macron favori dimanche 10 avril se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle. Le second tour aura lieu dimanche 24 avril. Pour l'heure, les sondages donnent Emmanuel Macron, l'REM, en tête, suivi par Marine Le Pen, RN, et Jean-Luc Mélenchon, avec 17% des intentions de vote selon le sondage réalisé par Ipsos Soprasteria pour le Parisien. Loading, widget. Le VC Le VC Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !